L'émission La Nouvelle Star, qui a débuté en 2003 sur M6, a permis de révéler de nombreux artistes au grand public. Parmi eux nous pouvons compter Julien Doré, Christophe Willem, Amel Benet mais aussi Myriam Abel. C'est lors de la troisième saison du programme, en 2005, qu'elle brille en remportant celle-ci. A l'issue du télécrochet, elle cartonne avec son single Don. C'est finalement vers la télé-réalité qu'elle finira par se tourner pour remettre en avant ses talents de chanteuse. Elle participait alors aux anges de la télé-réalité en 2011. La mère d'une petite Charlie, née en 2013, et d'un petit Jamie, née en 2014, a de nouveau participé aux anges en 2015 avant de s'éloigner du milieu de la télé-réalité. Myriam Abel a rebasse docteur une nouvelle apparence physique surprenante Si elle a de nouveau fait parler d'elle, c'est pour son changement physique surprenant. En effet, celle qui s'est toujours dévoilée au naturel a surpris la toile en se dévoilant avec une toute nouvelle apparence. Lèvres plus proéminentes, visage plus lisse, Myriam Abel a changé et les internautes l'ont bien remarqué. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de lui faire de très nombreuses remarques à ce sujet. Myriam Abel répond à l'occasion des 20 ans de la nouvelle star, M6 va diffuser deux émissions spéciales sur le Télé-Crochet le 15 et le 22 février prochains. Myriam Abel a donc bien voulu se confier à nos confrères de voici, dévoilant alors les coulisses des retrouvailles. De retrouver le plateau, ça a été un moment vraiment incroyable. Beaucoup de nostalgie, de super souvenirs et l'impression d'être en colonie parce que j'ai retrouvé tous mes copains. Ce qui a été très émouvant aussi, c'était de retrouver le jury. Les quatre fantastiques comme ils disent. A dévoiler la chanteuse de 42 ans également très franche sur sa nouvelle apparence physique, je suis quelqu'un de très équilibré, je ne suis pas quelqu'un en souffrance ou d'hypersensible. Je ne suis pas malheureuse dans ma vie. Je ne vais pas dire que ça fait plaisir, mais j'ai 42 ans et j'assume de faire des injections, d'adorer ça, de prendre soin de moi. Je ne suis pas passé sur une table d'opération. Je suis honnête, je l'aurais dit. J'ai mis faire des petites injections pour avoir une bonne mine. Et si est-il vrai qu'aujourd'hui, les gens sont choqués. Affirmant ne plus avoir de collagène et trouvant que son visage tombe, elle fait des retouches tous les ans à l'aide d'acides hyaluroniques. En ce qui concerne ses lèvres, elle affirme ne jamais en avoir eu et que cela a toujours été une source de frustration pour elle. Et pour celles et ceux qui auraient rêvé de retrouver Myriam Abel dans The Voice, ne comptez pas sur elle. On me pose énormément la question, pourquoi tu ne fais pas The Voice ? Parce qu'il y a plein d'anciennes personnalités qui l'aune de fait. Non, je ne fais pas The Voice parce que je suis The Voice. Rire, j'ai gagné nouvelle star. Je ne vais pas remettre mon titre en jeu parce que ce n'est pas la peine. Je ne referai pas de télécrocher parce qu'aujourd'hui, je suis une artiste accomplie et je n'ai rien à approuver. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501